Bonjour à tous, il est 11h, donc je vous propose de démarrer. On est ravis avec un certain nombre d'entre nous ici qui vont se présenter par la suite, donc Yves Tazelmati entre autres, mais il y aura Elodie, Lionel et puis Sandro qui vont également intervenir. On est très heureux ce matin d'être présents parmi vous. Merci encore à la chambre de commerce puisque c'est la deuxième fois qu'on a l'occasion d'aborder des solutions qui sont propres au CIC Est et qui j'espère vont améliorer votre quotidien. Ce matin, on va vous parler d'une thématique qui est assez centrale, notamment par rapport au contexte d'aujourd'hui, qui est donc le Pliq & Collect. Alors l'objectif, c'est de vous présenter un certain nombre de solutions, pas forcément uniquement au niveau du CIC. Donc comme je disais tout à l'heure, il y aura un certain nombre d'intervenants. Donc Yves Tazelmati, que certains d'entre vous connaissent et qui est déjà intervenu en début de semaine, qui va vous présenter les solutions du CIC en tant qu'expert en solutions de paiement. Vous aurez également Elodie de LivePro, Lionel de Lundi Matin et puis Sandro de NobiWoom, que vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'entendre en début de semaine. Alors le retrait en magasin, pour reprendre l'expression en français du CIC and Collect, donc c'est effectivement quelque chose qui s'est développé ces derniers mois. Et finalement, c'est quelque part aussi une sorte de synthèse entre l'e-commerce et le commerce traditionnel. Alors ce que je vous propose, après ces quelques mots d'introduction, c'est de laisser la parole à Yves Tazelmati, qui va animer essentiellement ce webinaire de ce matin. Et avant de lui laisser la parole, je vous propose de ne pas hésiter justement à poser vos questions dans les bandeaux à gauche. Et puis on répondra avec plaisir en fin de réunion, un petit peu avant midi, j'espère. Voilà. Très bon webinaire à tous et à tout à l'heure. Bien. Alors, la thématique a été lancée. Je vous diffuse les points qui seront évoqués pendant ce webinaire. Rappelez ce que c'est. Évoquez aussi le nouveau réflexe des consommateurs. D'expliquer cette tendance qui est de ramener du virtuel vers un magasin physique, et ainsi de suite. Et puis des solutions qui sont multiples et qui existent. Comment ça marche ? Comment mettre en place cette solution ? Combien ça coûte ? Alors, pour ces points-là plutôt pratiques, justement, j'ai invité des partenaires qui vivent déjà cette mode de diffusion commerciale tous les jours. avec Elodie, Sandro et évidemment Lionel. Voilà. Donc, comme le disait aussi Kelaf, ce service commercial a été ces derniers mois propulsé par la situation sanitaire. Et le click and collect a été largement diffusé et continue d'ailleurs son évolution aujourd'hui. Et notamment grâce aux solutions multiples qui sont disponibles sur le marché. Les intervenants ont été présentés. Vous pourrez aussi les contacter directement. Et on vous donnera leurs coordonnées à la fin de ce séminaire. Alors, click and collect, qu'est-ce que c'est ? Alors, vous le connaissez tous, mais je vais le résumer aussi rapidement en quelques mots. Côté commerçant, ce service existe aussi depuis bien longtemps. Donc, il est connu par la plupart d'entre eux. Et surtout, c'est une méthode pour attirer le client dans son magasin. Ça, c'est une tendance qui s'est renforcée. Et beaucoup de commerçants, d'ailleurs, cherchent des solutions multiples pour ramener le chaland, ramener le client dans son magasin. Et click and collect, entre autres, est une méthode qui va pouvoir le permettre. D'ailleurs, à ce titre, on a un des représentants Sandro qui pourra aborder, d'ailleurs, ce sujet, puisqu'il le pratique régulièrement et plus particulièrement dans son FIEF, Metz, où il excelle pour présenter ses propres solutions et représenter les attentes et les demandes des commerçants ou des associations de commerçants de la ville de Metz. L'option de click and collect permet beaucoup d'options. On peut vérifier les produits qui sont disponibles, les réserver. On peut aussi, après les avoir réservés, les récupérer en magasin ou d'ailleurs se les faire livrer. C'est bien dans la stratégie marketing de ce qu'on appelle le Web2Store. Je vais sur le net, je commande, je réserve et je le récupère en magasin. C'est le principe qui est aussi détourné dans le cadre de ce que vous connaissez et qui est toujours aussi en évolution. Qui est le drive-in. Alors, l'avantage de cette pratique et ce qui intéresse surtout le commerçant, c'est qu'on peut proposer des produits en ligne avec des promotions. Enfin, en tout cas, trouver le moyen de pousser une forte attractivité sur une offre pour faire venir le client dans son magasin. Et là, en profiter pour l'intéresser sur la vente de produits complémentaires. Ou améliorer ou augmenter la valeur du produit qu'il a acheté. Passer par une gamme un peu supérieure. Ce qu'on appelle d'ailleurs les upsellings ou les crosssellings. Pour l'utilisateur, pour l'acheteur, l'intérêt du click and collect s'inscrit dans le gain de temps. Voilà, j'ai tout sous la main puisque je suis connecté. Et ça me permet de choisir tranquillement et de réserver. Et bien entendu, je sais, et ça c'est aussi important pour le commerçant d'ailleurs du reste, que le produit que j'aurais choisi, il est forcément disponible. Pas de frais de livraison puisque je viens de les chercher et j'ai la possibilité de le retirer en magasin. Et ma foi, pourquoi pas, s'il y a un autre produit qui m'intéresse, de en profiter pour l'acheter également. Donc, les comportements des consommateurs évoluent. Ça lui permet en tout cas d'effectuer des comparaisons avant de décider le choix du produit qu'il va prendre. Et puis ma foi, et c'est ce qui se passe maintenant de plus en plus souvent, c'est de pouvoir même télécharger le catalogue et d'utiliser même des raccourcis de sites qui existent via un procédé qui s'appelle le Progressive Web Apps. C'est-à-dire que pour le commerçant, au lieu d'investir dans la création d'une application, et bien c'est d'utiliser un système permettant d'enregistrer le raccourci de son site sur le smartphone qui pourra lui s'enrichir de données et qui pourra fonctionner comme une application pratiquement et permettre même, dans le cas échéant, de choisir des produits pour les précommander. C'est le cas par exemple de certaines applications qui proposent, comme les restaurateurs, télécharger le menu, donc vous l'avez en mode raccourci sur votre téléphone, vous l'ouvrez, vous pouvez choisir ce que vous allez emporter pour manger. Et ça, ça peut se faire sans forcément de connexion. Et de valider simplement le choix lorsque vous la récupérez pour payer en ligne, voire au moment où vous récupérez votre marchandise. L'intérêt est toujours le même. Pourquoi un consommateur utiliserait ce type de méthode ? Je suis toujours connecté. Le tarif, comme je suis en ligne, je peux comparer, je peux aussi choisir ou le meilleur prix ou la meilleure qualité d'ailleurs, ou décider de choisir un restaurant parce que je gagnerais du temps dans la préparation du produit que je souhaite rechercher. Là, j'avais retrouvé parmi les sources publiées sur e-commerce nation, notamment l'état des utilisateurs click and collect en fonction des âges. Donc ça, c'était aussi une estimation où, en fonction de l'âge, on a plus tendance à dégainer son téléphone, à naviguer sur ses applications pour repérer le commerçant ou le restaurateur qui propose ce genre de possibilités et me permettre de commander en ligne. Alors, pour quelle activité, pour quel commerçant ? Je parlais de restaurateur, mais de toute façon, cette pratique, elle, finalement, intéresse tout type d'activité. Donc, par expérience aussi, l'option click and collect, qui est celle de permettre à l'achat de réserver un produit ou un service, s'ouvre, même à des grands comptes. Notamment, nous avons des entreprises qui le proposent, notamment dans le cadre du combustible, par exemple, du fioul. Vous pouvez très bien le réserver en ligne pour pouvoir être livré, le payer en ligne ou le payer lors de la livraison. Mais là, je pense qu'il y a aussi d'autres expériences qui sont menées. Je pense que, Lionel, tu avais parlé d'une expérience, toi, dans le click and collect, que tu déploies, même en dehors de nos frontières. Oui, effectivement. Donc, bonjour à tous, déjà. Enchanté. Effectivement, comme tu l'as dit, justement, ça a surtout été démocratisé dans la restauration et accéléré encore plus suite à l'effet confinement, Covid, etc. Mais au Sénégal, effectivement, nous, on a un partenaire au Sénégal qui déploie des solutions de click and collect, donc d'abord dans les restaurants, mais qui a aussi des clients dans le retail, tout ce qui est vélo, moto, informatique et aussi, bien sûr, réservation de services. Donc, ce n'est pas vraiment du click and collect, mais que ce soit pour des coiffeurs pour réserver un rendez-vous. On sort un peu du thème, ce n'est pas vraiment du click and collect, mais on va aller chercher une prestation au salon de coiffure ou réserver un plomb pour qu'un plombier, par exemple, passe de telle heure à telle heure. Et effectivement, pas qu'en France, car au Sénégal et en Afrique, plus généralement, la solution de click and collect est en train de se démocratiser. D'accord. Et toi, Sandro, dans le cadre des commerçants que tu côtoies à Metz, est-ce que l'option click and collect est largement diffusée ? Oui, bonjour à tout le monde. En fait, l'objet de la marketplace du click and collect est un sujet qui est venu sur la table et accéléré suite au confinement, comme tout le monde. Je pense que tout le monde en a pris conscience qu'il fallait se développer sur de nouveaux canaux. Et pour concrétiser cette transformation digitale, la Métropole a même pris l'initiative de lancer un appel d'offres pour la mise en place d'un outil qui permettrait justement de répondre à la problématique des commerçants, comment diffuser autrement et comment vendre autrement. Et donc, aujourd'hui, cet appel à projets et appel d'offres est en train d'aboutir pour la fin de l'année. Et donc, on est en train de fédérer l'ensemble des commerçants de Metz et de la Métropole pour se retrouver à l'intérieur d'un outil un peu innovant qu'on développera peut-être un peu plus tout à l'heure. Parce que si on résume le mot de marketplace à un simple outil web, je pense que tout le monde fait fausse route. C'est un concept complet. C'est un ensemble qu'il faudra développer et détailler pour bien comprendre comment une marketplace peut fonctionner. Et le but de fonctionner, c'est surtout de vendre pour les commerçants. Donc, voilà un petit peu ce qui se passe aujourd'hui sur Metz et sa Métropole. D'accord. Merci. De toute façon, on reprendra le point tout à l'heure. Quant à toi, Elodie, tu représentes Life. Est-ce que Life se prépare aussi à des solutions, en tout cas qui approchent le click and collect, en tout cas pour dans le cadre de l'encaissement ? Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, Yves. Alors, au-delà de solutions de click and collect pure pour la restauration qui existent désormais chez nous, nous, on a vu une utilisation de notre solution Life Pro, typiquement, qui est une application d'encaissement mobile, vraiment répondre à des problématiques sur des typologies de professionnels qui ne sont pas forcément encore à des stades soit d'équipements monétiques, soit d'équipements web, voilà, pas encore sur des plateformes, et en fait, qui ont dû s'inventer un peu des espèces de click and collect. Donc, nous, on y a répondu via une app qui est capable, en l'occurrence, de faire à la fois de l'encaissement en proximité, mais aussi à distance. Mais c'est sûr que là, tous ces derniers mois, on a vu l'essor à la fois du sans-contact et du click and collect, alors même parfois du click and deliver, là, c'est encore autre chose. Mais oui, clairement, on voit qu'il existe plein de solutions pour toutes les typologies de clients, qu'ils soient plus ou moins sur le web ou pas, plus ou moins équipés monétiquement ou pas. Et il y a une multiplicité de solutions, désormais, qui existent entre nous tous, qui fait que ça se développe bien. Merci pour vos interventions. Les gens, je pense, l'ont bien compris. D'ailleurs, le vivent en tant qu'acheteurs. On constate bien un peu cette offre qui se multiplie. De la même manière, nous avons mis en place une solution d'encaissement à distance permettant aux commerçants de pousser un lien vers une page de paiement Internet qui permet d'encaisser à distance, puisque c'est aussi la règle. Donc, c'est des habitudes qui, progressivement, se prennent, tant pour le commerçant que pour l'acheteur, de passer par ce type d'outils pour payer un produit qui aura été commandé en ligne. Alors, les solutions sont multiples. Donc là, tous les outils s'adaptent pour le permettre, d'ailleurs. Et elles s'adaptent selon la cible. Donc, pour le commerçant, selon sa cible ou ses envies, qui peut être, là aussi, multiple. Ce n'est pas juste exclusif. J'ai une caisse connectée. Ma caisse connectée pourra clairement rajouter l'option Click & Collect. Pour ceux qui ont des sites marchands, on peut rajouter des plugins qui sont adaptés au Click & Collect, qui vont s'intégrer dans le CMS du commerçant qui l'aura choisi. Ou c'est du développement réalisé, ou alors c'est simplement des plugins qui sont disponibles dans les stores qui sont définis, que ce soit du commerce, PrestaShop, et ainsi de suite. Il y a des solutions Marketplace aussi qui s'adaptent aussi pour le permettre. Il y a un exemple de Rakuten qui le propose. Des solutions, après, comme celle que j'évoquais, qui est développée, déployée par notre groupe, qui s'appelle PayPro, et qui est une page d'encaissement, et qui s'adapte aussi à des commerçants qui n'ont pas forcément pu intégrer, déjà, des solutions de type Click & Collect, puisqu'il y a quand même de la réflexion et un peu de développement à réaliser. Des solutions dont tu parlais, toi, Elodie, des solutions Life, qui s'intègrent et qui permettent dans cet écosystème de permettre l'encaissement à distance et qui s'intègrent dans cette logique de payer un produit, un service de proximité ou à distance pour une personne à distance. Les applications autonomes sont multiples aussi, vous les connaissez, et ça te permet d'acheter en ligne. Et là aussi, dans toutes ces solutions présentées, c'est pour le commerçant le choix d'utiliser une solution sans avoir vraiment de coût de développement élevé à réaliser. Et puis, il y a le point qu'évoquait aussi Sandro, qu'il développera lui aussi, qui s'intègre dans une logique plutôt institutionnelle d'association de commerçants qui se regroupent pour proposer ensemble des solutions qui répondent réellement à leurs attentes, à leurs besoins et qui permettra surtout de s'adapter aux contraintes de chacun des commerçants et d'apporter des solutions dans des questions d'ordre logistique. Ça, il en parlera tout à l'heure. Là, dans le cadre des solutions, je souhaiterais qu'on, et ça, Elodie vous le présentera, ce que propose Life pour répondre aux attentes des commerçants qui souhaitent ouvrir une solution d'encaissement à distance, avec une implication qui est largement diffusée auprès des utilisateurs. Elodie, je te cède la parole. Très bien. Merci, Yves. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai pas montré la main. Non, c'est toi qui passe. Oui, c'est moi qui vais passer. Oui, je passe. Tu me dis top. Je suis désolé. D'accord. Effectivement, donc chez LifePay, on a développé plusieurs solutions. Nous, notre métier, c'est de travailler au paiement et à l'encaissement, notamment mobile. Donc, pour petite référence, on a aujourd'hui une application de paiement mobile qui est téléchargée par plus de 3 millions d'utilisateurs en France, avec un déploiement de réseaux d'acceptation, en tout cas, de points de vente dans toute la France de points d'encaissement qui est aujourd'hui le deuxième en termes de mobile. Et donc, moi, je vais vous parler de LifePro. LifePro, c'est une application toute simple, une petite application qui va tout simplement transformer votre smartphone en terminale d'encaissement. Mais tu peux… Voilà. Là, il y a une petite vidéo, normalement. Alors, je n'ai pas réussi à la récupérer, celle-là. Je suis désolé. Ah, alors, je peux la passer, peut-être ? Oui. Tu peux la passer ? On peut essayer de la partager. Partage-la. Voilà. Voilà. Alors. Vous la voyez ? Oui, on va bien. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non... Non, non. Non, non. Unpitate-laif Kızzexicating Sous-titrage ST' 501 Vous êtes normalement revenu sur… Où êtes-vous ? Voilà. On reprend la main pour représenter tes slides. D'accord, mais tu n'as plus mes slides du coup. Si, si, elles sont là, tu les vois ? Ah, ça y est. Donc, effectivement, voilà. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, donc, effectivement, LifePro est capable d'encaisser plusieurs moyens de paiement et va venir pour des professionnels qui, alors, soit ne sont pas équipés d'équipements monétiques de type TPE, ou alors qui vont en avoir besoin. Et là, typiquement, dans notre conversation d'aujourd'hui, on parle de click and collect, d'encaissement à distance. Moi, je vous parle d'un click and collect alternatif à un processus packagé qui peut exister directement via un site web marchand. Et donc, voilà, vous allez pouvoir faire de l'encaissement, soit des personnes qui sont équipées de l'application LifePay, soit d'autres qui sont par carte bancaire, Mastercard, Visa, voire même sur de la proxy des utilisateurs Alipay. Donc, nos cas d'usage, clairement, on l'a vu pendant le confinement, pour vous donner un petit exemple, sur des restaurateurs. Alors, restaurateurs, bars, qui avaient fait le choix, et là, ça leur appartient de ne pas forcément s'équiper d'une solution intégrée de click and collect, et qui souhaitaient plutôt diffuser leurs cartes via leur réseau classique, via leurs réseaux sociaux, via leur page Facebook. Et donc, eux, ce qu'ils proposaient, c'était de pousser leurs cartes à leurs clients et de leur dire, vous nous envoyez un message, vous nous appelez comme vous préférez, vous nous dites ce que vous voulez manger, et puis on vous envoie un petit SMS ou un email, on vous envoie un lien de paiement, globalement, voilà, à distance. Et de là, ça va confirmer votre commande. Voilà aujourd'hui comment LifePro se positionne un petit peu comme ça sur vraiment le, alors, pas forcément le marché du click and collect, mais sur en tout cas l'encaissement à distance, et qui peut arriver comme une alternative, encore une fois, soit de pages de commandes, soit de solutions complètement packagées. Le but, puisque c'est une application qui est aussi, voilà, sans engagement, avec une facturation qui est à l'usage seulement, et qui pour autant derrière offre une complète sécurisation, une garantie des paiements. On travaille, nous, derrière, avec des modules qui sont prédimutiles CIC, mais qui peuvent venir, en fait, s'adapter clairement aux besoins ou à l'envie du client. Donc, tu peux passer, je vous ai mis, alors ça, c'est un peu un exemple, donc normalement, tu as pu mettre des vidéos. Oui, alors, pour lancer des vidéos. Ça, ça va être plus plaisant. Non, c'est la deuxième, c'est la deuxième, celle de droite. Il faudrait que j'y arrive, aller lancer. Bon, sinon, je refais comme j'ai dit moi. Oui, vas-y. On te redonne la main ? Oui, je la prends. Hop, je vais me couper le son. Là, c'est typiquement un exemple d'encaissement carte bancaire. Live Pro ne fait pas d'encaissement carte bancaire en NFC, en sans contact. On vient bien sur un module de VAD, de demande à distance. Donc, vous voyez, votre smartphone a été transformé clairement en un petit TPE. Vous allez noter le montant et vous allez, en choisissant carte bancaire, vous allez envoyer un lien de paiement, soit par SMS, soit par email. En fait, comme préfère votre client, au final, on peut lui ajouter un reçu. Et le client va être notifié qu'il a reçu, effectivement, par SMS, d'une demande de paiement. Il va arriver sur un module de paiement sécurisé, qui est Monetico. Et le professionnel, derrière, va pouvoir être notifié. Donc, vous, en tant que professionnel, vous allez pouvoir être notifié, eh bien, du succès, ou non d'ailleurs, de l'opération, et enchaîner comme ça. Donc, c'est vraiment une petite solution qui va vraiment pouvoir répondre à des problématiques comme ça de, alors, soit « click and collect » ou à la limite « consult and collect », et vous allez pouvoir, eh bien, soit proposer tout votre catalogue, ou bien alors même prévoir du « click and collect » avec un paiement en proximité. Après, si, effectivement, on préfère faire de l'encaissement en proximité et que là, une fois de plus, on n'a pas forcément un équipement monétique clairement à disposition sur place. Voilà, ça va pouvoir permettre de faire ça. Alors, je vois qu'il y a des questions, je ne sais pas, Yves, est-ce qu'on… Tu peux répondre, si tu vois une question concernant une petite, n'hésite pas, réponds. D'accord. Au niveau des commissions, alors, en fait, chez LifePro, le taux de commission, qu'il soit de l'encaissement mobile ou carte bancaire ou peu importe, débute à 1,60, 1,60 par transaction. Après, avec une dégressivité en fonction du volume de transaction par mois, à noter en revanche qu'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'abonnement et pas de fixe à la transaction. Donc, c'est vraiment un simple taux de commission à la transaction. Si vous ne l'utilisez pas, ça ne vous coûte rien. Et ensuite, vu les données mail et les téléphones récoltés, qui est-ce qui gère la RGPD ? C'est Life. C'est Life. Nous, derrière, on ne traite pas sur les envois de téléphones pour les demandes de carte bancaire. On ne fait pas de traitement de ces données-là. Il n'y a pas de stock et d'utilisation des données sur les paiements CB. Et au niveau des données que vous pourrez récolter pour les personnes qui utilisent l'application LifePay, vous ne recevrez, pour l'animation commerciale, par exemple, vous ne recevrez toujours que des données anonymisées. On n'utilise pas derrière les données pour les revendre ou les utiliser à l'extérieur. Voilà. Derrière sur l'application, si on reprend les slides, je ne les vois pas. Derrière LifePro, ça vous donne, vous avez effectivement un accès. Après, je vais rendre la main à beaucoup de statistiques, à des outils d'animation commerciale. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous êtes intéressé et que vous pensez que cette solution peut répondre à un besoin chez vous, qu'il soit temporaire ou plus global, votre contact unique pour vous accompagner, c'est votre conseiller pro, CIC, avec une souscription qui est très rapide et qui vous permet de commencer immédiatement. Et donc, on propose à nos clients de télécharger l'application. Et bien ça, effectivement, vous pouvez aussi, Nathalie, proposer à vos clients de vous payer via LifePay. Donc là, on parle, c'est LifePay à LifePro. Mais en tout cas, il ne se passe jamais rien. Soit tout se passe de votre téléphone si vous envoyez la demande de paiement ou alors vous allez pouvoir venir scanner un QR code. Je mettrai à disposition toutes les vidéos. Vos clients, jamais, en revanche, ne vont venir rentrer leurs données de carte bancaire dans votre téléphone. C'est quelque chose qui ne se fait pas. Voilà. C'est bon. S'il y a d'autres questions, ou si elles devaient venir un peu plus tard, n'hésitez pas à les poser, on y répondra. Donc là, comme le rappelait Elodie, dans des stratégies click and collect qui sont multiples, là, c'est une particularité qui est offerte, qui est proposée pour des clients qui ne sont pas forcément équipés d'une solution intégrée et qui cherchent un moyen rapide d'encaisser des commandes qui ont été réalisées. Donc on est dans une stratégie click and collect par défaut, en tout cas, ou par nécessité, ou en tout cas par stratégie pour la préparer. Tout est possible. Et ça permet, en tout cas, dans le cadre de l'encaissement, qui est quand même nécessaire pour valider une commande, de le permettre. Donc une solution light, qui est mobile, qui s'intègre dans le cadre d'un commerçant physique, comme en ligne, puisque le click and collect, enfin plutôt, le live pay s'inscrit dans une logique de proximité et aussi de solution en ligne. Mais ça, c'est des points qu'on pourra, bien entendu, développer un peu plus tard pour les personnes qui seraient intéressées et qui souhaiteraient obtenir plus d'informations sur cette solution. Là, ce que je vous propose, c'est de continuer avec une solution, alors cette fois-ci, peut-être plus intégrée, mais qui peut intégrer aussi différents modes de paiement, et c'est celle de lundi matin qui sera présentée par Lionel. Effectivement. Peut-être juste, je vais redonner la parole à Elodie, vu que je vois qu'il y a une question, une nouvelle question qui a été posée sur l'AFP, je crois, si tu veux y répondre avant que j'intervienne sur les solutions de lundi matin. Merci Lionel. Non, il n'est pas nécessaire pour le client, au final, de télécharger l'AFP. Soit le client télécharge l'AFP, et dans ces cas-là, vous pouvez aussi faire des rencontres à distance vers quelqu'un qui a l'AFP. Dans ces cas-là, vous mettrez son numéro de téléphone et il va recevoir une notification dans son app Lightplay. Si le client final n'est pas équipé et ne souhaite pas s'équiper, dans ces cas-là, il va recevoir une notification d'un SNS ou un email de demande de paiement, carte bancaire, et dans ces cas-là, ça sera comme quand vous faites un achat sur Internet par un petit module sécurisé de vente à distance où il rentrera ses détails de carte. Voilà. Donc, c'est vraiment… C'est un peu plus rapide. Notamment, si vous avez des clients récurrents, à un certain moment, ça pourrait être intéressant de les inviter à télécharger l'AFP, puisque en une notification et un clic, ils pourront valider de manière sécurisée toujours leur paiement. Mais pour tous ceux qui ne souhaitent pas s'équiper, c'est de la carte bancaire du paiement Internet classique. Voilà. À distance. Je te rends la parole. Ça marche. Merci. Ça marche. Merci. Du coup, effectivement, vu que je n'ai pas la main, si on peut passer sur la slide précédente. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter rapidement la société et nos produits. Je vais essayer de ne pas être trop long sur cette partie-là. Et ensuite, effectivement, on rentrera un peu plus dans le détail sur les sujets du click and collect, de l'expérience d'achat des consommateurs, aussi bien sur l'aspect commerce, sur l'aspect restauration ou même de services. Donc, lundi matin, nous, on est une PME qui existe depuis 13 ans maintenant, une PME autofinancée. Aujourd'hui, on emploie 48 collaborateurs, majoritairement basées à Montpellier, mais pas que, vu qu'on en a aussi à Nantes et en région parisienne. Et on travaille sur trois domaines principaux. Les caisses tactiles, les logiciels de gestion commerciale, donc ERPCRM, qui est notre produit historique, et le click and collect. Donc, rapidement, sur les quatre produits que j'évoquais, LMB, c'est notre produit historique, c'est un logiciel de gestion commerciale en ligne, donc concurrent de Sage, EBP, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est un logiciel sur lequel on va gérer son catalogue de produits et services, ses stocks, ses ventes, donc devis factures, ses achats, la gestion financière, gestion CRM, plutôt dédié au TPE et au PME, puisqu'aujourd'hui, on a 1200 clients utilisateurs de LMB, et c'est assez disparate puisque ça va de clients qui ont un utilisateur sur l'application et des clients qui en ont plus de 100. Et cet outil sert aussi de back-office à nos solutions de caisse, donc c'est pour ça que j'en parle en premier. Et ensuite, du coup, si on passe sur Rover Cache, sur la slide suivante, donc c'est, on avait sur notre outil LMB une solution de caisse web, donc accessible à partir d'un navigateur, tout simplement, ce qui posait la problématique aux commerçants, aux restaurateurs de ne plus pouvoir encaisser s'il n'y avait plus de connexion Internet. Donc, fort de ce constat, on a lancé une solution de caisse et plutôt que de partir sur des solutions un peu à l'ancienne, entre guillemets, comme on voit encore dans pas mal de commerces, on est plutôt parti sur des applications mobiles, donc à la fois sur iOS et sur Android. Et on a lancé Rover Cache il y a 5 ans maintenant, donc vraiment à destination de tout type de commerçants, retailers. Et c'est une solution qui permet de gérer les ventes et encaissements, le catalogue et les stocks, les clients et la fidélité, et qui est relié à un back-office web, un back-office web qui va permettre de piloter une ou plusieurs caisses dans une ou plusieurs boutiques, de se connecter à un site e-commerce et c'est là où on peut rejoindre, pas forcément, mais on peut rejoindre l'aspect click and collect puisque un commerçant qui a aujourd'hui un site e-commerce sur PrestaShop, Magento ou Oxatis par exemple et qui a une boutique physique, c'est une vraie problématique pour lui d'avoir à la fois le back-office de son site e-commerce où il va devoir gérer son catalogue, ses stocks, ses promotions, etc. Et il va devoir gérer ses mêmes informations sur le back-office de sa solution de caisse et on voit bien que ça demande des efforts de ressaisie. Donc nous, la promesse et la valeur ajoutée qu'on a, c'est que c'est le même back-office, donc LMB, le premier produit qu'on a vu, qui va diffuser le catalogue produit, qui va diffuser le catalogue produit, les stocks et les prix sur un ou plusieurs sites e-commerce, sur une ou plusieurs marketplaces et sur le logiciel de caisse. Donc c'est vraiment un back-office centralisé pour gérer un peu tous ces centres de profit. Donc là, je parlais du e-commerce et donc c'est ce qui va nous permettre de juste revenir peut-être Yves sur la slide précédente. Je voulais faire juste une, refermer la parenthèse. Je parlais du e-commerce, mais on aime bien aussi faire la distinction entre e-commerce et click and collect parce que bien sûr, si on a un site e-commerce, on peut proposer à ses clients d'acheter en ligne et de venir retirer en magasin, mais on peut aussi vouloir faire du click and collect sans forcément être e-commerçant, c'est-à-dire sans forcément expédier en France ou à l'international. Donc le back-office de Rovercash peut être aussi relié à une solution de click and collect qui va, on va y revenir, aider plutôt pour le commerce de proximité, comme on le disait en préambule par Yves, par Sandro et par Elodie, de faire venir ses clients dans son magasin pour ensuite faire de l'upsell ou du cross-sell. Donc vraiment, je tiens à insister sur la différence, on peut faire du click and collect sans être e-commerçant ou sans être présent sur des marketplaces et aussi l'intérêt de ce nouveau mode d'achat. Après, si on passe sur le logiciel suivant, c'est la petite soeur de Rovercash, mais cette fois-ci dédiée au secteur de la restauration, donc des bars et restaurants où là-dessus, on va pouvoir gérer tout ce qui est cartes et menus, réservations, commandes à table via des smartphones, par exemple, encaissement, le partage de l'addition. Et cette solution, pareil, cette solution d'encaissement est reliée à un back-office web qui est une solution de click and collect, de click and delivery ou de réservation de table qui s'appelle Weezy Food. Parfait, Yves, t'es rodé, t'enchaînes les slides parfaitement. Du coup, Weezy Food, c'est une société qu'on a rachetée en fin d'année dernière qui dispose de trois fonctionnalités. Je crois que Yves a prévu de la présenter plus tard. La première fonctionnalité, c'est du click and collect. J'achète mes produits en ligne, je choisis un créneau de retrait et je paye en ligne via une interface sécurisée ou je paye quand je viens retirer et je vais retirer dans mon restaurant. Ensuite, la deuxième fonctionnalité, c'est click and delivery. Nous, on ne s'oppose pas à Uber Eats et Deliveroo, on dit plutôt que c'est un complément pour le restaurateur parce que le restaurateur, pour avoir de la visibilité, il est obligé en quelque sorte d'être sur ses plateformes mais la problématique étant que Uber Eats et Deliveroo, pour ne citer qu'eux, prennent à peu près 30% de la marge du restaurateur lorsqu'il commande en ligne. Nous, c'est une solution qui est juste, c'est un abonnement mensuel de 50 euros et il n'y a aucune commission donc que le restaurateur fasse une commande à livrer ou une commande en click and collect ou 200, il ne payera que 50 euros par mois. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que les restaurateurs apprennent à éduquer leurs clients à passer par notre solution ou une autre mais qui est sans commission pour préserver leur marge mais ils doivent également être présents sur les plateformes, sur les marketplaces on va dire de type Uber Eats, Deliveroo, Just Eat et autres et la dernière fonctionnalité, c'est plus pour les restaurants qui ont des tables ou qui font du service à la table, c'est une solution de réservation de tables. Donc voilà un peu pour le tour de nos quatre produits et maintenant, si on passe, donc là, on a mis quelques références clients, on vient plutôt du monde de la TPE et de la PME donc la majeure partie de nos clients sont des TPE et PME mais après, sur les slides de référence, c'est toujours mieux de mettre quelques références grand compte mais si on passe sur la deuxième partie et si on revient un peu sur le sujet de la présentation à savoir le click and collect, je vais faire un petit préambule sur la partie les clients, enfin les consommateurs d'aujourd'hui même si ça a été bien développé par Paris en début de webinaire donc les consommateurs d'aujourd'hui sont de plus en plus connectés donc au début c'était un ordinateur puis tablette puis smartphone et maintenant même les montres avec lesquelles on peut payer bientôt commander etc. Ils sont de plus en plus volatiles ce qui implique le fait pour les commerçants et les restaurateurs d'essayer de les fidéliser et les fidéliser ça peut passer par la diversification des parcours d'achat donc cours d'achat que ça soit du click and collect ou de la commande en magasin pour se faire expédier chez soi ils sont de plus en plus exigeants informés donc le côté information ça nous amène à l'aspect du référencement être présent sur des marketplaces etc. et de plus en plus pressés également parce qu'ils veulent des délais de retrait ou des délais de livraison très courts et tous ces aspects-là nous amènent effectivement à la notion d'expérience client donc comment améliorer l'expérience client c'est en passant par des outils adaptés donc que ça soit sur les réseaux sociaux Weezy Food par exemple la solution est intégrée totalement à Facebook donc on peut aller sur la page Facebook de notre restaurateur commander des produits payer et choisir d'aller les retirer ou sur d'autres réseaux sociaux également ça peut passer par une application mobile donc est-ce que c'est une application propre à son commerce ou simplement une WebView l'expérience d'un établissement donc on a vu ça s'est démocratisé notamment dans la restauration de mettre des QR codes sur les tables pour accéder à la carte mais pourquoi pas aller un peu plus loin et que quand on accède à la carte on puisse commander les produits et les payer également à poser une question s'il y avait des commerçants présents effectivement donc on attend la réponse et donc voilà ça passe par la mise en place d'outils adaptés et si on va sur la slide suivante les outils donc c'est plutôt accès restauration mais pas que donc on voit qu'il y a tout l'aspect tout l'aspect back office de gestion sur la partie en haut à gauche la caisse centrale donc ça back office et caisse centrale c'est un peu dans tous les commerces on va dire mais ensuite on a aussi la télécommande serveur pour la restauration le paiement à table le click and collect à la fois pour le commerce et la restauration des bornes de commandes pour accélérer les parcours d'achat écran cuisine pour les restaurants et bien sûr la fidélité donc on voit qu'aujourd'hui le restaurant connecté ou le commerce connecté ça peut passer par énormément de briques bien sûr on va pas faire tout du jour au lendemain il y a certains secteurs d'activité qui s'y prêtent et d'autres moins mais l'idée c'est petit à petit de pouvoir proposer à ses clients à ses consommateurs pour qu'ils soient fidélisés et pour qu'ils reviennent un maximum de parcours d'achat et côté patron entre guillemets de commerce ou de restaurant de pouvoir se simplifier la gestion et de ne pas avoir un back office pour chaque outil utilisé donc on voit qu'il y a des cavistes des acteurs de l'événementiel donc effectivement sur l'aspect caviste le click and collect se démocratise pas mal le e-commerce aussi l'événementiel ça va être aussi sur les aspects moyens de paiement avec le cashless le paiement mobile et là si on fait un dernier focus avant que je laisse la main sur le click and collect comme je le disais idéalement connecté à la caisse et à la cuisine mais pas forcément parce qu'on peut être commerçant ou restaurateur avoir une solution de caisse depuis 5 ans ou depuis peu et avec laquelle on est très satisfait donc le click and collect peut être relié à la solution de caisse dans un monde idéal mais ça peut aussi être une tablette à côté de la caisse qui va recevoir toutes les commandes de click and collect avec l'inconvénient si on est sur Weezy Food Deliveroo Uber Eats etc on le voit dans certains restaurants d'avoir une multitude de tablettes à côté de son point de vente mais bon le click and collect peut être utilisé dans un premier temps totalement indépendamment indépendamment de la caisse ça permet de fluidifier les prises de commandes de mieux s'organiser en amont du service parce qu'on sait déjà quels produits ont été commandés et on voit un peu plus la disponibilité de nos produits pour les clients qui arrivent ensuite en boutique et enfin un gain de temps à la fois pour le client et le restaurateur donc voilà un peu sur la petite parenthèse click and collect que je voulais faire en lien avec les solutions de lundi matin donc je vais les relaisser la main à Yves sauf s'il y a des questions n'hésitez pas ou même plus tard merci beaucoup pour cette présentation Lionel et d'expliquer comment ce mode de cette proposition commerciale s'inscrit dans ta logique de caisse connectée quant à moi là je reprends la main pour présenter aussi notre solution qui s'inscrit tout comme l'avait présenté Elodie comme moyen d'encaissement et à une demande des commerçants donc on parlait de l'événementiel par exemple qui cherche une solution d'encaissement à distance ou la possibilité en tout cas de proposer présenter sur un site des prestations et qui ne sont pas forcément reliées à un site marchand et bien grâce à des solutions un peu clés en main je dirais qui ne nécessitent aucun développement informatique et bien il y a des réponses qui peuvent clairement être proposées entre celle qui était décrite par Elodie et celle entre autres d'un formulaire comme Paypro qui va pouvoir répondre à ce genre de demande donc on a des exemples concrets comme là qui s'inscrit dans des entreprises ou commerçants quelle que soit l'activité où on a des laboratoires qui aussi demandent à être payés de leurs honoraires jusqu'à InterSport qui propose là aussi du matériel à retirer en magasin ou tout simplement du paiement au repas à emporter par un restaurateur qui propose des menus sur son site vitrine et comment se présente la solution et bien là il suffit simplement d'apporter à la banque un bandeau un logo d'indiquer clairement les références acheteurs que souhaite utiliser le commerçant pour valider une commande et derrière le lien qui va être fabriqué qu'on va lui fabriquer va pouvoir être utilisé pour l'adresser à ses clients ou par SMS ou par QR code par mail et bien entendu la possibilité d'intégrer ce formulaire que vous voyez ici directement sur un site vitrine ou un réseau social donc une solution facile à mettre en oeuvre qui répond à cette attente entre autres de click and collect qui permet de s'inscrire sans site marchand qui peut s'adresser par mail SMS et qui permet d'intégrer des paiements CB Visa Amex en immédiat ou en différé avec des frais qui sont gratuits en tout cas et des frais d'abonnement qui sont et qui correspondent à ce que les banques ou en tout cas ce que nous proposons nous comme abonnement de paiement sur internet avec des commissions qui sont celles d'un TPE voilà donc là c'était rapidement la présentation d'une solution d'encaissement qu'on peut présenter proposer à ceux qui en exprimeraient les besoins là maintenant je vais céder la parole à Sandro qui va lui aussi développer une solution vous expliquer la solution qui peut se développer se déployer auprès de commerçants qui veulent proposer ce mode de commercial en l'intégrant sur des plateformes encore plus larges et dans un esprit collectif d'association de commerçants merci Yves donc effectivement tout à l'heure j'ai posé la question dans l'audience tout simplement parce que je voulais me présenter moi je suis d'abord aussi commerçant et une des particularités c'est d'essayer de retrouver une certaine attractivité dans les centres-villes et donc on a mis une solution autour de la fédération des commerçants de Metz qui permet aujourd'hui de donner la possibilité à chaque commerçant d'ouvrir son catalogue au niveau du commerce et du e-commerce alors tout simplement parce qu'on a mis en place un outil tout à l'heure je parlais de Marketplace Marketplace c'est un mot un petit peu galvaudé dans la mesure où on le résume souvent à un site internet une Marketplace c'est pas seulement un site internet c'est tout un concept qui permet aux commerçants de vendre et c'est bien beau d'avoir une vitrine où vous avez vos produits en ligne mais si personne ne sait que vous les vendez s'il n'y a pas d'audience en face s'il n'y a pas de réactivité pour livrer vos produits vous ne vendrez pas donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on a mis en place tout simplement une base de données alors c'est une base de données intelligente dans laquelle chaque commerçant va injecter ses produits son catalogue les produits qu'il souhaite vendre et ça c'est accompagné par notre équipe pour injecter ses produits dans la base de données cette base de données est connectée avec toutes les Marketplace plutôt que de faire le choix d'ouvrir et de proposer les produits sur une seule Marketplace on a fait le choix de se connecter sur toutes les Marketplace existantes et surtout celles qui vendent donc on va citer Amazon, Oracuten, Cdiscount etc. donc le fait d'injecter les produits dans une base de données va vous permettre d'être visible sur toutes les Marketplace donc le commerçant n'a rien de compliqué à faire si ce n'est nous fournir un listing un fichier Excel une base de données dans laquelle il a son catalogue de produits l'avantage de cette solution c'est de ne pas se limiter uniquement aux produits qu'on a en stock dans le magasin et on va prendre le fichier complet de tous les fournisseurs du magasin ce qui permet d'ouvrir un potentiel énorme de vente non pas limité à ce que vous avez en stock mais tout ce que vous avez de disponible chez vos fournisseurs cette base de données connectée sur les Marketplace utilise les moyens de paiement existants des Marketplace donc on ne réinvente pas la roue on va se connecter sur Amazon on va cliquer avec un one click et en fait on est directement sur le module de paiement on a payé et on utilise nous derrière la logistique parce que ce qui est important aussi c'est pas seulement de permettre de vendre mais c'est aussi de gérer la logistique pour le commerçant qui est souvent complexe de pouvoir faire enlever le produit chez le commerçant et de le faire livrer chez le consommateur donc ça c'est toute une chaîne qui est automatisée dans notre base de données intelligente qui est dotée d'intelligence artificielle qui permet par exemple de positionner un produit et son prix en fonction du marché tous les jours il y a un moteur qui va qualifier le prix pour le réajuster avec l'accord du commerçant on a une fourchette qui permet de faire fluctuer le prix du produit en fonction de la situation du commerce en ligne et donc on s'adapte pour permettre d'optimiser les ventes donc ça c'est la solution de marketplace c'est une vitrine bien entendu mais c'est aussi tout le concept que je viens d'évoquer avec la solution de vendement en ligne que toutes les marketplaces proposent mais il y a surtout un accompagnement ce qui est important dans ce genre de solution c'est de ne pas laisser le commerçant tout seul dans son coin on a également mis en place avec la fédération des commerçants un city manager donc c'est un interlocuteur privilégié qui permet d'être l'interface de tous ces commerçants pour les accompagner pour les assister pour répondre à toutes les questions souvent on est dans le digital le digital c'est bien mais il ne faut pas oublier la relation humaine et l'humain et donc le city manager est un élément important dans la chaîne de l'outil de la marketplace qui a été mise en place donc ça c'est pour la notion de click and collect donc il y a toute la chaîne de la vente de la mise en ligne du paiement de la logistique de l'enlèvement et de l'accompagnement qui est aujourd'hui déployée autour de la notion de marketplace on peut peut-être passer à la slide suivante Yves juste pour vous résumer également ce qui a été mis en place autour de cet écosystème puisque fédérer les commerçants c'est bien faire de la vente en ligne c'est bien mais on avait parlé de notion de fidélisation et cette carte que vous voyez est une carte sans contact qui permet à chaque client de la ville de Metz de venir faire son shopping chez les commerçants physiques de la ville parce que un des premiers problèmes qui est frein était la notion de stationnement et de parking et donc pour répondre à ce problème de parking et de coût de parking pour venir faire son shopping au centre-ville on a donné la possibilité aux commerçants de mettre en place cette carte qui est une carte de fidélité qui permet aux commerçants d'offrir des cashbacks sur un acte d'achat un client vient faire du shopping dans votre boutique il va payer avec cette carte puisque c'est un porte-monnaie électronique nouveau nouveau moyen on a effectivement l'application mobile et on s'est rendu compte que le taux d'équipement était encore trop faible pour laisser de côté tous ceux qui n'avaient pas une personne connectée de dernière génération et donc cette carte répond à toucher 100% des consommateurs pour aller payer physiquement chez le commerçant et récolter une ristourne donc le commerçant a paramétré que quand on vient faire un achat chez moi je vais ristourner 2, 3, 4, 5% chaque commerçant étant libre de définir quelle ristourne il leur rétribue à son client et cette carte va permettre de rentrer et de sortir de tous les parkings et de tous les eurodateurs de la ville et de payer avec les crédits que les commerçants vous ont offerts voilà c'est cette notion de carte et on a fourni également à tous les commerçants un terminal de paiement donc un TPE que vous voyez là actuellement c'est un terminal TPE classique dans le sens de l'organisation bancaire classique mais il encaisse également la carte que je vous ai présentée tout à l'heure qui est de type NFC sans contact donc ce TPE encaisse les Mastercard les Visa les CB les monéticos enfin tout ce que vous voulez en termes de carte de paiement et la carte que je vous ai présentée tout à l'heure qui s'appelle BonjourCard c'est un TPE Android qui utilise l'interface en fait la solution web de e-commerce le paiement VAD pour opérer un paiement sur carte bancaire donc je ne vais pas rentrer dans les détails mais tout simplement pour résumer en gros quel est l'avantage de ce TPE c'est qu'il récolte des informations riches de vos clients qui vous permet de stocker des informations dans la base de données et de pousser derrière des informations vers vos clients puisqu'on a un compte client actuellement il y a 65 000 porteurs de cartes dans la métropole Messines et ce TPE a des coûts qui sont extrêmement réduits puisqu'on a mutualisé l'ensemble des frais bancaires au sein d'une seule banque qui est le CIC et donc on arrive à des taux de commission qui sont de l'ordre de 0,5% sur les encaissements par carte bancaire ce que vous voyez là c'est les transactions quotidiennes qui sont faites depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui vous voyez que ça pousse à peu près tous les jours et toutes les semaines et on arrive à peu près à 3 000 3 500 transactions par jour sur l'écosystème Messin avec la poussée de l'entrée des parkings et un petit trou que vous voyez dernièrement qui correspond à la période où tout était fermé pendant le confinement donc voilà vous voyez les chiffres qui correspondent aux transactions de l'utilisation de cette carte du paiement et de la récolte des cashpacks et de l'utilisation de ces crédits dans les parkings de la ville de Metz voilà la solution Bonjour Card d'aujourd'hui si vous avez des questions je suis à votre disposition Merci en tout cas pour ton intervention Sandro merci Je ne vais pas être trop long parce que je vois que le temps se déroule Le temps se déroule il me reste encore quelques minutes pour rappeler ou donner les conseils de mise en place de solutions de ce qu'on propose pour en tenir compte bien entendu ça dépendra de votre cible pour pouvoir l'adapter au comportement de vos clients vous mettre à la place du client physique qui va commander en ligne et qui viendra chercher en magasin le produit commandé donc évidemment privilégier son accès de façon à le reconnaître et à faciliter son accès pour le servir rapidement en étant vraiment très attentif sur la gestion du catalogue la description de vos produits parce qu'il faut qu'il soit clair puisque là est disponible surtout et donc ça c'était aussi un point qu'on avait évoqué notamment avec le NEL concernant le point du produit qui doit être disponible quand vous le proposez en ligne et pour le permettre eh bien il existe une multitude de solutions et de produits des choix de logiciels qui pourront s'intégrer dans votre système d'information les points d'attention restent évidemment de pouvoir clairement et facilement suivre la commande pour la préparer et la livrer alors tout ça ça nécessite évidemment un besoin financier et là ce que je voulais aussi rajouter ça c'est le petit clin d'oeil financier du CIC nous sommes une banque proche de nos clients ou même de ceux qui souhaiteraient ouvrir un compte et être de nouveaux clients chez nous nous sommes là pour les accompagner dans ce projet commercial pour financer à la fois ces nouveaux outils les bonnes pratiques je le répète c'est bien d'analyser le parcours client pour permettre l'adaptation clairement en physique dans votre magasin de la circulation de vos clients le simuler pour là aussi stimuler l'expérience du client et bien entendu le point important je le répéterai encore et ça je le fais aussi avec la demande express de Lionel le stock vérifiez bien la gestion de votre stock et utilisez les outils pour le permettre en rappelant que le produit est gratuit donc là je voulais vous présenter une démonstration mais je vais plutôt vous envoyer le lien comme ça je vous laisserai le soin à vous de tester aussi comment peut fonctionner une solution en ligne pour pouvoir réserver une pizza quelques boissons à emporter et pour présenter aussi une fluidité dans le parcours d'achat du client qui va acheter un produit en ligne pour se le faire livrer après c'est le point aussi du coût combien ça coûte combien ça rapporte alors Sandro l'a rappelé dans un premier temps ça vous prendra du temps pour bien réfléchir à la solution à prendre en place et puis après le temps de réflexion c'est de l'action c'est de le mettre en oeuvre et surtout d'analyser le résultat de ce que vous aurez mis en place de ne pas hésiter à corriger pour l'améliorer voilà donc tout ça effectivement ça prend du temps et de l'argent ça a un coût là encore et là c'est plutôt la casquette bancaire que je reprends dans cet investissement nous sommes là pour vous accompagner pour vous proposer l'accompagnement financier et de la solution on est là pour vous écouter et vous soutenir dans vos démarches donc là le click and collect c'est et ça reste une opportunité pour développer votre chiffre d'affaires on est là pour vous accompagner dans le développement de vos succès pour mettre en place vos outils que ce soit ceux de nos partenaires comme les nôtres voilà j'arrive au terme de cette présentation je remercie enfin si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser je sais que certaines ont été posées pendant le temps de notre intervention a priori aucune donc nous avons été suffisamment clairs mais si à la réflexion d'autres questions devez vous brûler les neurones n'hésitez pas à nous les adresser on vous y répondra avec plaisir et Jean-Marc vous adressera de toute façon le résumé de la présentation ainsi que le nom des différents contacts voilà ben écoutez je me joins à Kelaf et à Jean-Marc pour vous remercier tous de votre écoute participation plus particulièrement aussi vos animateurs qui ont pris le temps et les disponibilités pour animer ce webinaire merci Elodie merci Sandro merci Lionel pour votre soutien et puis merci à tous je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end et un bon appétit pour ceux qui vont déjeuner avec – Sous-titrage FR 2021